hello c'est Bart comment ça va je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage présentation sous suivra à une vidéo on va dire de test après quelques jours d'utilisation de ce modèle que j'attendais avec vraiment une impatience donc le dernier hulophone il s'agit du hulophone armor 23 ultra après hulophone voilà donc vous en avez toutes les semaines qui sortent mais voilà je suis assez content de partager ce déballage avec vous bien sûr qu'on a utilisé par laquelle la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets le lien d'assage sur le produit en bas dans la description donc c'est également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne vous pouvez également faire dans la chaîne vous avez le lien dans la description alors hulophone ils sont vachement améliorés donc ils ont fiabilisé leur smartphone également là on peut voir déjà 12 giga de ram 12 giga virtuel en tout 24 le smartphone il est ip68 ip69 waterproof voilà là vous avez également le reste des informations donc il est étanche il fait message envoie des messages par satellite il a un écran full hd plus de 6 78 pouces 120 hertz donc il est 5g également donc avec un cpu demon city 8020 de chez mediatek 512 giga de ram caméra devant 50 mégapixels selfie caméra arrière quad caméra arrière de 50 millions de pixels 5280 milliampères heures de batterie compatible charge rapide 120 watts je peux vous dire que ça annonce du il est lourd donc il est tout beau tout chose ça vient d'arriver après on est sur une sorte de widget phone des smartphones étanche de chantier voilà donc il est un peu lourd tout vous dire et manuels d'utilisation mais plusieurs manuels d'utilisation ici vous avez ici toutes les longues donc l'éluphone exporte ses produits donc quelques accessoires également que vous pouvez avoir sur ce téléphone une caméra endoscopique voyez pas mal de choses en une coque donc une fixation ce on va dire vélo vous en avez encore compte on en a plus garantie deux ans bien évidemment je vois mes liens d'achat de ce produit en bas dans la description waouh 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 le chargeur de dingue vous avez un verre trompé ici voilà waouh le chargeur waouh waouh 120 watts énorme très très lourd on me dirait hein il est de bonne qualité usb c important nouvelle norme donc 120 watts voilà voyez comme quoi même les petites marques low cost se sont évolués un gros 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 câble usb c voyez blindé à moitié donc usb c usb c voyez usb c usb c ici une petite dragon ici pour mettre sur le smartphone et vous avez le pin ici pour la carte sim alors les pins c'est des pins spécial ici parce que voilà vous avez une petite accroche ici qui va servir à retirer le tiroir voilà donc voyez le fameux smartphone waouh il est balèze il est vraiment très très balèze avec ce quadruple appareil photo un petit peu à la honor à la one plus et c'est ce qu'ils font tous je suis très très surpris hein franchement surpris le smartphone il est fin pour un rigged phone donc ici donc vous avez une protection d'écran donc ça c'est déjà une très bonne chose donc c'est la partie haute ici donc le SOS ici pour appeler par satellite caméra infrarouge ici enfin port infrarouge ici gré au parleur et puis après ici un micro d'ambiance la caméra de 50 millions de pixels à l'avant sur le bouton arrière ici donc voyez le rack pour la carte sim j'arrive à l'enlever à la main donc il prend deux nano sim micro sd c'est tant de ça voyez ici de ce côté là deux micro sd deux nano sim pardon et de ce côté là une micro sd donc vous avez le combo magic ici le bouton personnalisé ici donc c'est du métal sur la partie basse gré au parleur l'usb c est le micro principal et sur le côté droit ici le bouton allumage et volume plus ou moins voyez l'appareil photo ressort énormément dommage bien évidemment que vous n'avez pas de protection je vous conseille d'en acheter une avant de l'utiliser donc avec cet effet en carbone voyez ici plutôt pas mal on va essayer d'ouvrir on va essayer d'ouvrir on va enlever ça hop voilà donc voyez au niveau de l'optimisation de l'écran bon vous avez forcément des bandes ici en haut et en bas le film il est de bonne qualité après il y a intérêt au vu du prix c'est pas donné donc le prix n'est pas donné on est sur aux alentours de 500 euros mais vous l'avez vu il est quand même assez balaise au niveau allez on va mettre le wifi au moment où configurer le lecteur d'empreintes digital ici on va faire un schéma suivant confirmer hop j'accepte donc voyez c'est le bouton qui fait office de bouton d'allumage voilà ça fonctionne très bien allez on va faire le face ID directement ça sera fait voilà le téléphone a démarré voyez donc avec une image satellite donc bullet ça c'est l'application qui est utilisée justement pour les messages satellite donc le service google voilà le téléphone est très fluide rien à dire volet donc là les raccourcis voilà modèle satellite vous voyez donc c'est vraiment un plus donc pour les randonneurs ainsi que les gens qui aiment on va dire l'aventure donc là vous voyez étuis sac voilà donc vous avez pas grand chose c'est vraiment service google et puis quelques petites applications ici donc le wifi on parlait connecter carte cible vous voyez modèle satellite ici satellite lorsqu'il est nécessaire voilà partage plus de réseau connexion voilà ici et personnalisation barre de 1 touche mutifixion on verra tout ça bien évidemment lors du test final donc le système ici elle est mise à jour autorisé recharge deux mises à jour votre appareil est à jour voilà donc il n'y a pas de mise à jour avec un correctif donc il tourne sur android 13 vous voyez donc 12 plus 12 il reste 496 493 gigas de stockage full HD les appareils photo le build ici on est développeur le lecteur d'empreintes digital fonctionne bien hop le face ID également et l'appareil photo ce quadruple appareil photo c'est pas mal pas mal pas mal alors moi ce que j'aime bien HDR auto AI ici et puis je vais vous faire voir ici donc vidéo il peut prendre de la vidéo ici là ça j'aime bien hop les lignes ok qualité 4K vous pouvez avoir de la 4K voilà mais ils ne disent pas mais ils ne disent pas donc full HD ils ne disent pas non plus est-ce que c'est du 60 donc ils ne disent pas écoutez qualité full HD ou 4K donc je vais approfondir ça bien évidemment donc vous avez photo ici photo donc 13 7 5 et 5 vous voyez donc vous voyez donc puis vous avez un mot de film ici vous avez le mot de 50 millions de pixels et plus ici vous avez mot de nuit gif portrait professionnel panorama ralenti photographie macro et intelligent vous voyez hop film image vidéo et vision nocturne donc ça c'est pour la nuit on va essayer de prendre une petite photo ici hop bon la prise est rapide et l'appareil photo elle a vraiment super correcte je vais approfondir ça bien évidemment lors de mon test et puis la grand angle de devant il est énorme donc là c'est pareil vidéo on va demander la qualité ici full HD donc vous avez de la full HD on verra c'est stabilisé après ou pas et là clac petit sentiment la taille ici donc 50 millions de pixels 29 full vous voyez ici taille 13 4 tiers 29 full c'est bizarre ce format bon pourquoi pas franchement c'est pas mal vous voyez la barre du Père Noël c'est plutôt pas mal bon écoutez donc plutôt surpris par le bon en avant de ce hulophone vous voyez sa qualité de fabrication la qualité pour le moment bien évidemment tout va bien je vais le tester quelques jours et je reviens vous voir avec donc la vidéo de test bien évidemment bien approfondie allez je vous kiss et je vous dis à très vite bien sûr abonnez-vous partagez vous pouvez aider la chaîne vous avez le lien dans la description pour faire un don si vous voulez allez tchuss vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez